A Boston, dans les années 80, le malfrat d'origine irlandaise, James Bulger, dit Whitey, a mis en place tout un système de raquettes qu'il impose par une sauvagerie inouïe. James Bulger a pris son fusil et lui a tiré dessus. J'ai compris que c'était du sérieux, qu'il n'hésitait pas à tirer et que j'étais mêlé à tout ça. Bulger est intouchable et la police semble impuissante. « Ce type vous mettrait une balle dans la tête sans hésiter. » Pendant plus de 15 ans, Bulger a été protégé en secret par des agents véreux du FBI. « Si ceux qui font appliquer la loi ne la respectent pas, tout le système s'écroule. » À grand renfort de fusillades, le gang irlandais mené par James Bulger fait régner la corruption, la trahison et le crime dans tout Boston. Boston, Massachusetts. 11 mai 1982, en fin de journée. Dans un bar situé sur les quais, Brian Alloran dîne avec un de ses amis. Alloran est un truant, un membre de la mafia irlando-américaine. Quelqu'un l'observe, mais ce n'est pas la police. Un jeune homme, appelé Kevin Wicks, surveille Alloran jour et nuit. « J'étais dans la voiture et j'ai donné le feu vert. » Alloran et Wicks travaillent tous les deux pour le gangster d'origine irlandaise James Bulger. « On cherchait Brian Alloran depuis un moment. Il coopérait avec le FBI dans le cadre de deux meurtres commis par James Bulger. » Faire alliance avec la police est impardonnable. Et Bulger veut faire d'Alloran un exemple. « Le message, c'était « Si vous me balancez, je vous tue. » Wicks est équipé de jumelles et d'une CB. « J'ai signalé qu'il sortait. » « Je savais que ce serait violent et pas un simple passage à tabac. » « Mais on a beau le savoir, le choc est toujours le même. » Bulger et un homme armé s'avancent en voiture sur le parking. « James Bulger avait un calibre 30 et l'autre une mitrailleuse. » Le chauffeur est mort sur le coup. Les passants, pris de panique, se mettent à couvert. « Les gens couraient, se couchaient à terre. C'était la panique générale. » « Ce serait cru dans un film de Sam Peckinpah. Ça défilait au ralenti. » Kevin Wicks voit Alloran sortir de la voiture en titubant. « Brian Alloran était encore vivant. Il est sorti de la voiture. » « Bulger a pris son fusil et lui a tiré dessus. » « Pour Kevin Wicks, le meurtre de Alloran est un rite initiatique. » « Cela fait de lui un membre à part entière du clan de James Bulger. » « À ce moment-là, j'ai compris que ma vie avait changé. J'avais atteint un point de non-retour. » « Soit être un criminel, autant être à la hauteur. » Dans les années 80, Boston n'est pas épargné par les guerres de gangs. Depuis plusieurs dizaines d'années, trois clans rivaux se livrent à des opérations de raquettes. Deux gangs irlandais se concentrent dans les quartiers de Somerville et de Charlestown. Et la mafia italienne domine le North End. James Bulger, lui, décide de débuter son activité à l'extrême sud. Le quartier de South Boston regroupe essentiellement trois grands ensembles de logements sociaux. « South Boston était avant tout un ghetto irlandais. » « C'était un quartier très insulaire. » « Personne n'avait jamais aucune raison d'y aller, à moins d'y habiter. » « C'est un quartier pauvre, mais certains parviennent à s'en sortir. » Dans les années 60, Billy, le frère de Bulger, est un démocrate ambitieux. Dans les années 80, il devient président du Sénat d'État. Et ses appuis politiques vont jusqu'à Washington. Pourtant, Billy vit toujours à South Boston. Il est resté fidèle à ses origines et proche de son frère. Les frères Bulger vivent dans un monde où les règles sont simples. Il faut savoir veiller sur soi et défendre ses intérêts. Les conflits se règlent à main nue et les hommes doivent savoir se battre. « Même si on ne gagnait pas à tous les coups, il fallait se battre. Sinon, on s'attirait des ennuis. En montrant qu'on était prêts à défendre ses positions, on se faisait respecter. » Dans ce milieu, James Bulger apparaît comme un vrai dur. Il a purgé une peine de 7 ans à Alcatraz pour vol à main armée. Mais sa gloire est encore très locale. Dans les années 60, South Boston n'intéresse pas vraiment la mafia ni les gangs irlandais de Somerville et Charlestown. Dans le North End, c'est la mafia qui domine le crime organisé. Le parrain, Jerry Angiulo, et son bras droit, Larry Zanino, prélèvent une taxe sur le racket perpétré par les autres gangs. Dans le quartier sud, le crime n'a pas atteint les mêmes proportions, mais les malfrats doivent eux aussi payer leur dû à la mafia. Des gangs concurrents organisent des jeux clandestins et pratiquent le racket. James Bulger est chargé de récolter l'argent pour l'un d'entre eux. Mais le clan Bulger a lui aussi ses rivaux. Les voici sur cette vieille photo, un groupe de jeunes voyous menés par Patney. On était une bande de voleurs. On ne pensait qu'à faire la fête. Avec un casse, on tenait deux ou trois mois. Et on préparait le prochain coup. Le gang de Patney sévit sur les docks de South Boston. Une de leurs spécialités consiste à piller le chargement des camions. Le thon et la chair de crabe, ça payait bien. On se faisait de l'argent en revendant des produits du quotidien. C'est ce qui rapportait le plus. Un soir de juillet 1969, les hommes de Nîmes boivent pour fêter le casse qu'ils viennent de commettre. Une bagarre éclate avec des membres du gang de Bulger. Nîmes et Bulger, alors eux-mêmes dans un bar voisin, sont prévenus. Ils arrivent ensemble sur les lieux, conscients qu'ils sont sur le point de devenir les pires ennemis du monde. On s'est arrêtés. On s'est regardés avec Whitey et je lui ai dit « C'est la dernière fois qu'on se parle comme ça. Salut. » Et la guerre a commencé. La guerre dure de 1969 à 1972. Les gangs de Nîmes et de Bulger jouent au chat et à la souris. Pat Nîmes est d'abord la cible. Puis ils tentent de répondre à l'attaque sans succès. La traque est lancée. On se courait après dans le quartier, en plein après-midi. J'avais un fusil avec viseur et il avait un automatique. J'essayais de le viser mais il n'arrêtait pas de bouger. Je n'arrivais pas à le choper. Ça se passait en plein après-midi et personne ne voyait rien. C'était comme ça à l'époque. La guerre s'envenime lorsque le frère Denis est tué par un des hommes de Bulger. A la mort de Peter, j'ai décidé de le tuer et je suis parti à sa recherche. Pat Nîmes est un ancien marine. Il a servi au Vietnam et sait traquer sa cible sans relâche. Une nuit en novembre 1969, Nîmes affronte enfin l'assassin de son frère. Je l'ai piégé. J'ai remonté son allée pendant qu'il se garait. Et quand il s'est retourné, je me suis dit, cette fois c'est ton tour. Et j'ai tiré. Je lui ai mis une balle au-dessus du cœur, une en dessous, une dans son poumon droit, deux dans l'estomac. Je croyais avoir eu le cœur. Quand il est tombé, je lui ai cassé les dents et je lui ai craché dessus. Par miracle, l'assassin du frère Denis survit. Désormais, Bulger sait que Pat Nîmes est un adversaire sérieux. Alors qu'une guerre a éclaté au sud, entre les gangs irlandais, au nord, à Charleston et Somerville, une autre guerre de gangs s'achève. Winter Hill, dans le quartier de Somerville, abrite la mafia irlandaise la plus importante de Boston. Mais cette banlieue cossue devient bientôt la cible des malfrats de Charleston, qui veulent s'arroger le contrôle des paris hippiques et du racket. Les balles pleuvent tout près de deux grands symboles de l'Amérique. L'université d'Harvard et la frégate Constitution. Howie Winter dirige le gang de Winter Hill depuis la fin des années 60. La vie ne valait pas grand chose à l'époque. On s'était tous fait à l'idée qu'on ne ferait pas de vieux eaux. Les journaux ne cessent d'annoncer de nouvelles victimes. Parmi elles, tous les chefs du gang de Charleston. Au début des années 70, cette guerre intestine a fait une quarantaine de morts. Il ne restait plus que moi et quelques autres types. Tous les autres avaient été éliminés. Winter, un des derniers survivants, devient le chef de tous les gangs irlandais de Boston. Mais il manque d'hommes de main. En 1972, James Bulger s'engouffre dans la brèche et accepte de rejoindre le groupe de Winter à une seule condition. Winter doit l'aider à faire la paix avec son rival, Patney. Une rencontre est organisée au Chandler, un bar du quartier de South End. Un endroit relativement neutre. Je les ai réunis et on s'était plus ou moins mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de grabus. On voulait s'assurer que personne ne ressorte blessé de cette entrevue. Grâce à l'entremise de Howie Winter, Patney et James Bulger s'assoient à la même table pour la première fois en deux ans. Bulger propose à Patney de s'associer sous le nom de Winter Hill, afin de contrôler tout South Boston. Howie Winter et la mafia devront toucher un pourcentage sur les bénéfices. Désireux de faire la paix, Patney accepte. On a fait le tour de tous les bookmakers et les usuriers. Maintenant, vous bossez pour nous. Bulger recrute de nouveaux hommes de main dans les salles de boxe du quartier. Bizarrement, ce sont des tensions sociales dans les rues de South Boston qui vont favoriser ces affaires. En juin 1974, un juge fédéral instaure un brassage forcé dans les écoles de Boston. Les enfants des quartiers blancs sont conduits dans des écoles des quartiers de couleur et inversement. C'est une expérience louable pour favoriser l'égalité des chances, mais à South Boston, on s'oppose fermement au ramassage scolaire. Vous ne ferez pas valoir les droits des minorités en sacrifiant ceux de la majorité. J'avais grandi à South Boston. J'allais à l'école au bout de la rue. Il fallait que je parte pour leur laisser la place ? Hors de question. Des émeutes éclatent. La population et la police s'affrontent. Cette révolte contre l'ordre établi fait le jeu de truands comme Patney. Les gens s'attaquaient aux forces de l'ordre, lançaient des briques. On n'avait jamais vu ça. C'était du pain béni pour les truands. Ces événements vont faire basculer à jamais la vie de certains. À l'époque, Kevin Wicks termine ses études à l'université de South Boston. C'est là que ma vie a pris un nouveau tournant. Au milieu des années 70, Bulger engage Wicks pour ses extorsions musclées. Ensemble, ils usent de violences pour racketter les bookmakers, toujours au nom de Howe Winter, le malfrat irlandais le plus influent de Boston. Il y avait un bookmaker dans tous les bars à l'époque. Ils géraient les paris sur les courses hippiques dans la journée. Et le soir, c'était les courses de lévrier. Une des techniques d'extorsion les plus efficaces consiste à créer un problème, puis proposer une solution. C'est facile de créer un problème. Si la personne tient un bar, on trouve quelqu'un pour le mettre à sac. Il suffit de dire au patron, un tel veut te faire la peau, il nous a offert 100 000 dollars pour te tuer, mais si tu nous paies, tu n'auras plus de soucis. Ils payaient à tous les coups. On créait le problème et on le réglait. En vérité, le problème, c'était nous. Bulger et Wicks travaillent le soir, discrètement. Leurs victimes font généralement partie de la pègre locale. On ciblait ceux qui baignaient dans des histoires louches. Personne ne pouvait faire sa petite affaire en douce sans qu'on touche notre part. En aidant Bulger à pressurer les malfrats locaux, Wicks amasse rapidement un petit pactole. C'est comme un seau qu'on met dehors quand il pleut. Toutes les petites gouttes finissent par le remplir. On était très actifs. L'argent arrivait de partout et on est devenus très riches. Patney pratiquait au départ le cambriolage avec armes. Après avoir été l'ennemi juré de Bulger, attiré par l'argent facile, il finit par se joindre à lui. La première fois que Wicks nous a donné notre part, j'ai été impressionné par la somme. J'ai compris qu'on aurait dû faire ça bien plus tôt. On restait bras croisés toute la semaine et on récupérait le butin. Pas de cambriolage, pas d'armes, ni de camions à suivre. Il fallait juste rester tranquille et vérifier que tout le monde payait à l'heure. Pourtant, Patney reste méfiant vis-à-vis de son nouveau partenaire, James Bulger. On se faisait une confiance très relative. J'étais tout le temps sur mes gardes. C'était pas le genre de type qui vous mettait à l'aise. Les autres aimaient sortir, s'amuser, mais pas Whitey. C'était pas quelqu'un de sociable. Mais en affaire, il savait faire peur aux gens, les arnaquer. Je ne l'ai vu qu'une ou deux fois à des soirées. Il était très mal à l'aise et ne restait pas. Bulger se lie pourtant d'amitié avec un jeune voyou du nom de Steve Flemmy. Flemmy est à moitié italien, à moitié irlandais. Ce vétéran de l'armée est surnommé le flingueur à cause de son penchant pour les armes. Steve Flemmy n'était pas une bonne fréquentation. Avec l'aide de Flemmy, Bulger, en apparence toujours fidèle au gang de Winter Hill, élimine en fait discrètement tous ceux qui lui barrent la route. Eddie Connors, qui n'a pas su tenir sa langue. Paulie McGonigal, ancien membre d'un gang rival. Tommy King, qui a commis l'erreur de le tabasser. Et Richie Castucci, à qui il doit de l'argent. A chaque fois, Bulger enterre les corps et toutes les preuves compromettantes. Bien plus au nord, à Somerville, Howie Winter continue d'empocher sa part du racket organisé dans South Boston, ignorant la menace que représente Bulger. C'était très malin, la façon dont il faisait ça. Il était à South Boston, et moi, j'étais ici à m'occuper de mes affaires. De temps en temps, on apprenait la disparition d'un type, mais on ne soupçonnait rien. James Bulger veut prendre la tête des gangs irlandais de Boston. En 1978, il ne reste plus sur son chemin qu'Howie Winter, et pour ce dernier, la chance commence à tourner. Winter contrôle les paris clandestins de Suffolk Downs, un célèbre hippodrome de Boston. Les bookmakers soudoient les jockeys, et certains chevaux sont dopés. Mais un jockey est arrêté, et crache le morceau au FBI. Suite à sa déposition, Howie Winter est condamné à dix ans de prison. Bien que Bulger et Flemmy fassent partie du gang Winter, curieusement, ils ne sont pas inquiétés. Bulger prend alors la place de Winter. Patney commence à s'interroger. Whitey aussi était mêlé à cette histoire, mais Steve et Louis s'en sont tirés. Ils auraient dû être mis en examen. Bulger et Flemmy n'ont pas été mis en examen parce que le FBI a rayé leur nom de la liste. Et ce, pour une bonne raison. Les deux malfrats irlandais les plus puissants de Boston travaillent comme informateurs pour le FBI. Bulger et son second, Steve Flemmy, font tous les deux parties du projet top échelon du FBI. Les renseignements fournis par les informateurs sont fondamentaux. On cherche, parmi les membres des organisations criminelles, ceux qui seraient susceptibles de nous aider à faire appliquer la loi et à infiltrer ces organisations. A Boston, à cette période, la cible numéro un du FBI est la mafia, la plus vieille structure du crime organisé de la ville. Le FBI a pour priorité de démanteler l'organisation et à Boston, les agents fédéraux pensent que Bulger peut les aider. La mafia de Boston est basée dans le North End, le quartier italien de la ville, riche en bars et restaurants. Bulger n'est pas en bon terme avec elle. D'après ce que j'ai vu, la relation était... Disons que l'entente était fragile. Je ne pense pas qu'il se faisait confiance. Le problème vient de la mainmise de la mafia sur la ville. La mafia italienne est soutenue par le parrain de la Nouvelle-Angleterre, Raymond Patriarca. Un soutien qui la rend potentiellement dangereuse. La mafia est partout. Elle peut attaquer dans toutes les directions. Ce sont des gens dangereux. Avant d'aller en prison, en 1978, Howie Winter versait à la mafia 20 000 dollars par semaine. Il préférait assurer ses arrières. Si l'un d'eux voulait s'implanter dans la région, on ne marchait pas sur ses plates-bandes. C'était la seule façon d'avoir de bonnes relations avec eux. S'il arrivait que l'un d'entre eux vienne travailler dans le coin, 9 fois sur 10, on allait lui dire que ça ne posait pas de problème. Mais Bulger, lui, refuse de s'écraser devant la mafia. Lorsque le FBI approche secrètement Bulger et Flemmy au milieu des années 70, les deux comparses décident de jouer le jeu. Pour eux, c'est l'occasion rêvée de bénéficier de l'aide du FBI pour faire tomber leur plus grand rival. En prime, ils seront à l'abri de toute enquête. Dans le cadre du projet Top Echelon, le FBI peut en effet protéger les informateurs de la police afin qu'ils restent en activité. Généralement, le FBI et les polices locales s'échangent les détails de leurs enquêtes sur le crime organisé. Mais dans le cas de Bulger, l'échange est à sens unique. Il n'y a aucune obligation de partager l'information. Cela ne figure ni dans la loi, ni dans le règlement. Mais la pratique veut que pour faire appliquer la loi, les forces de l'ordre communiquent entre elles. Une telle communication n'existe pas toujours. Le FBI ne dévoile pas à la police locale le rôle d'informateur de Bulger. Bulger apparaît parfois sur les vidéos des caméras de surveillance de la police. Les policiers le prennent pour un petit truand de South Boston. Ils n'ont pas encore saisi l'ampleur du personnage. En 1980, lorsque Bulger est aperçu dans un garage du North End, loin de son secteur, la police commence à s'intéresser à lui. Elle prend notamment des clichés de Bulger en compagnie du frère de Jerry Angioulo, le parrain de la mafia. Lorsque la police en informe le FBI, comme par hasard, les réunions entre Bulger et la mafia cessent. Et l'histoire se répète. A chaque fois que la police surveille Bulger et qu'elle en informe le FBI, Bulger se fait discret. On avait beaucoup de lignes sur écoute et des mouchards un peu partout en ville. Mais dès qu'on se rapprochait du groupe de Bulger et Flémy, ces enquêtes ne menaient nulle part. C'était évident qu'il se passait quelque chose. Ils avaient des appuis qui nous empêchaient d'enquêter sur eux. La police commence à se douter de quelque chose et accuse le FBI de prévenir Bulger lorsque les policiers locaux le surveillent. une pratique qui va au-delà de la protection et qui s'apparente à de la corruption. C'est là qu'on est entrés en conflit avec certaines personnes du FBI. Au plus fort du conflit entre la police et le FBI, Robert Fitzpatrick est nommé chef adjoint du bureau du FBI de Boston. On m'a nommé à ce poste pour remettre de l'ordre et prendre des noms parce qu'il y avait un problème interne. Mais on ne m'a pas dit précisément de quoi il s'agissait. Fitzpatrick convoque Bulger. Il veut savoir exactement ce que le gangster irlandais sait de la mafia italienne. La rencontre est tendue. Dès que je l'ai vu, je me suis dit c'est qui ce mec ? Il se prenait pour un caïd. C'était moi, 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 j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il ne parlait pas du FBI. Moi, je voulais savoir ce qu'il faisait pour nous. Robert Fitzpatrick demande qu'on mette fin au statut d'informateur de Bulger afin que la police locale puisse faire son travail. Mais Whitey a des appuis. C'est l'agent fédéral John Connolly qui s'occupe du dossier Bulger. Il a pour supérieur John Morris. Lorsque Fitzpatrick demande à Morris de mettre fin au statut de Bulger, sa réponse est surprenante. « Je lui ai dit « On va arrêter ce type. » Et Morris m'a regardé et m'a dit « Pas question. » « Je me suis mis en colère. » « Comment ça ? » Il m'a dit que ça ne se ferait pas. Morris et Connolly perçoivent leur supérieur du FBI que les renseignements sur la mafia apportés par Bulger sont une aide précieuse. Fitzpatrick s'interroge. « Je me heurtais à un mur et j'ai commencé à trouver ça suspect. » Les soupçons de Fitzpatrick se confirment lorsque Connolly l'invite à une réunion dans ce bâtiment, le siège du gouvernement du Massachusetts. Il a organisé une rencontre avec le président du Sénat de l'État qui n'est autre que le frère de Whitey, Billy Bulger. En tant que sénateur d'État, Billy Bulger est très influent à Boston. Connolly veut mettre en avant ses relations devant son nouveau supérieur, Robert Fitzpatrick. « On est arrivé dans ce grand bureau et Billy m'a serré la main. Ravi de vous rencontrer, etc. Et en partant, j'ai demandé à John Connolly « Comment vous avez fait pour en arriver là ? » « Je n'avais jamais vu ça. » Les agents spéciaux ne font pas ce genre de choses. Connolly est très proche de la famille Bulger. Il vient lui aussi de South Boston et habite non loin de chez Billy. L'agent fédéral tente peut-être de s'attirer les faveurs du sénateur en protégeant son frère. « J'ai commencé à comprendre qu'il était peut-être de mèche avec Billy. Whitey était son informateur. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. » Dans le même temps, la police du Massachusetts perd patience et espionne un nouveau Bulger sans en informer le FBI, ce qui est contraire aux procédures. les agents de police impliqués prennent de gros risques. « Il fallait qu'on fasse notre travail quoi qu'il arrive. C'était tout ce qui comptait. On savait qu'il avait tué des gens, on ne pouvait pas rester les bras croisés. » Mais pour le moment, la machine à tuer Bulger est toujours en marche. Bulger décide même de se lancer dans un business qui étendra son influence bien au-delà de la ville, jusque sur la terre de ses ancêtres, l'Irlande. Depuis la fin des années 70, Patney, l'ancien ennemi juré de Bulger, défend une cause qui lui tient à cœur. La guerre terroriste menée par l'IRA contre la Grande-Bretagne. « J'ai grandi dans une petite ville d'Irlande. Ma famille était républicaine, au sens irlandais du terme. Pour nous, les Anglais n'avaient rien à faire en Irlande du Nord. Et il fallait tout faire pour lutter. » En 1974, Patney a commencé à fournir des armes à l'IRA. Bulger lui propose son aide. Ils achètent des armes grâce à de l'argent récupérés auprès des trafiquants de drogue de Boston. « On prenait l'argent des dealers du quartier. On n'avait aucun respect pour eux. C'était une extorsion facile. Soit ils nous aidaient, soit ils nous avaient sur le dos. » Mais l'IRA veut toujours plus. « La liste s'allongeait et notre travail aussi. Et la grosse commande est arrivée. » En 1984, l'IRA passe sa plus grosse commande. « 60 000 cartouches, toutes sortes de fusils, des pistolets. » L'argent de la drogue permet d'acheter les armes et les trafiquants fournissent un bateau, le Valhalla. John McIntyre, un contrebandier de marijuana, fait partie de l'équipage. Le Valhalla largue les Amars en septembre 1984. Il doit transférer sa cargaison à bord d'un navire irlandais avant de regagner Boston. Mais les choses tournent mal. La police irlandaise saisit la cargaison. « Le déchargement de cet arsenal a débuté à l'aube. En fin d'après-midi, les armes et les caisses ont été placées à bord de camions militaires. Le Valhalla regagne Boston où la douane américaine l'attend de pied ferme. Aux États-Unis, les douaniers ont saisi un chalutier. Le Valhalla soupçonné d'avoir livré des armes à Lyra. Les douaniers arisonnent le bateau et arrêtent l'équipage, y compris John McIntyre. Celui-ci est interrogé puis relâché. Bulger le soupçonne de coopérer avec les autorités. On a entendu lire que deux hommes d'équipage coopéraient avec les forces de l'ordre. Bulger a tout de suite pensé à McIntyre. Donc on a échafaudé un plan pour qu'il vienne nous voir et qu'il nous dise si oui ou non il coopérait. Sous couvert de l'invité à une soirée, Wicks fait venir McIntyre dans cette maison de South Boston où vivait à l'époque un complice de Bulger. C'est un piège. Bulger interroge violemment McIntyre qui lui répète ce qu'il a dit à la police au sujet du Valhalla. Au passage, Bulger apprend de précieuses informations. Alors que Steve Flemy et Kevin Wicks assistent à la scène, McIntyre révèle des éléments importants sur le trafic de drogue à Boston. Ayant obtenu ce qu'il voulait, Bulger élimine McIntyre. Bulger a décidé qu'il ne pouvait pas faire confiance à McIntyre. Donc il l'a tué. Il lui a tiré dans la tête. Comme il était toujours vivant, il a encore tiré quatre ou cinq fois. Ensuite, on a creusé un trou pour enterrer le corps. On a tout nettoyé et on est rentré. flémy. Flemy arrache les dents du cadavre pour empêcher son identification. À cette époque, on ne parlait pas d'ADN. Pour identifier les corps, on utilisait souvent l'empreinte dentaire. C'est pour ça qu'on les arrachait. C'est le deuxième cadavre en moins d'un an que Wicks enterre dans cette cave. Bulger à la cachette facile. En 1985, la douane retrouve l'homme qui a fourni une partie des armes trouvées à bord du Valhalla, Patny. Il est condamné à quatre ans de prison, mais n'implique à aucun moment Bulger. Le vent commence cependant à tourner pour Bulger suite à un événement décisif dans le quartier du North End. En 1986, le FBI arrête enfin le chef de la mafia de Boston. Le parrain Jerry Angulo écope de 45 ans de prison pour Raquette. Un an plus tard, son bras droit, Larry Zanino écope de 30 ans. Le statut d'informateur de Bulger est brusquement menacé. L'agent du FBI John Connolly fait tout ce qu'il peut pour que Bulger apparaisse comme étant à l'origine de l'arrestation. Il va même jusqu'à poser aux côtés d'Angulo menotté. Un jour, le chef adjoint du FBI de Boston, Robert Fitzpatrick, découvre quelque chose. Un agent est venu me dire que John Connolly lui volait ses informations. Connolly devait penser que les informations de son collègue étaient meilleures que les siennes, donc il les empruntait. Connolly vole les rapports d'autres informateurs et les attribue à Bulger. Fitzpatrick fait une entorse au protocole et appelle le siège du FBI à Washington. « Vous ne pouvez pas utiliser Bulger et Flemmy comme informateurs parce que ça revient à protéger des hommes coupables de crimes, de violences, d'extorsions, d'enlèvements. Ça fait de vous les complices. Je pensais que c'était simple à comprendre mais personne ne m'a écouté. Connolly et son supérieur John Morris ont formé un tel tissu de mensonges autour de Bulger qu'au FBI personne ne croit Fitzpatrick. J'étais seul contre tous. Au siège du FBI, on m'a dit que j'allais peut-être trop loin, que je devrais laisser tomber. Tout d'un coup, j'ai senti que j'avais perdu le soutien de ma hiérarchie. Fitzpatrick se heurte à un mur. Il quitte le FBI en 1987. À cette même époque, Bulger consolide sa position en faisant tourner l'échec de l'opération Valhalla à son avantage. John McIntyre passait de la marijuana en contrebande. Grâce à l'interrogatoire musclé auquel il l'a soumis, Bulger a appris des informations qui vont lui permettre de prendre le contrôle du trafic de drogue de South Boston. Ce trafic attire un nouveau genre de truands dans le quartier, ce qui ne plaît pas aux malfrats de l'ancienne génération telle que Patney. Dépaumé. Pour la plupart, ils consommaient. Ils devenaient riches du jour au lendemain. Et dès qu'ils se faisaient arrêter, c'était « Pardon, je suis désolé, qui pourrait aller en prison à ma place ? » Bulger a commis une grave erreur. Avec le trafic de drogue, ils se trouvent confrontés à des revendeurs qui mouchardent. Il devient également la cible d'une autre agence fédérale, la DEA. Si les agents de la DEA font le lien entre Bulger et la drogue, son statut d'informateur ne le protégera pas. Dans ce contexte, le FBI finit par reconsidérer le rôle d'informateur de Bulger dans le projet Top Echelon. Les agents fédéraux placent Bulger sous surveillance. Des micros dissimulés enregistrent les appels codés de Bulger. Il te faut du sirop ? J'en ai acheté hier soir et il m'a mis KO. C'était un sacré sirop. Allez, à tout de suite. Les agents supposent que le prétendu sirop est une allusion à peine voilée à de la cocaïne. Si c'est le cas, cet appel est bien une vente et il a été enregistré. C'est une piste que les agents fédéraux veulent creuser. La DEA, l'agence de lutte contre les stupéfiants, arrête un revendeur de South Boston. Il a perdu plus de 100 000 dollars appartenant à Bulger lors d'une vente de cocaïne qui a mal tourné. Craignant pour sa vie, le dealer se met à table. En août 1990, la DEA arrête plus de 50 hommes travaillant pour Bulger. Le réseau de Whitey s'écroule brusquement mais Bulger lui-même est toujours en liberté. L'agent du FBI John Connolly met une fois de plus en avant les connaissances précieuses de son informateur sur la mafia de Boston pour lui éviter une mise en examen. Mais l'argument ne fonctionne plus. Dans tous ses rapports, il ne parlait que de banalité sur la mafia. Depuis 1985, le FBI a enchaîné les arrestations au sein de la mafia de Boston mais Bulger n'a été à l'origine d'aucune d'entre elles. Les archives montrent que James Bulger n'a été d'aucune aide dans le démantèlement du crime organisé dans le Massachusetts. Et quelques informations qu'il a fournies, c'était surtout pour se couvrir lui que pour aider les forces de l'ordre. Avec la complicité de Connolly, Bulger a été protégé par le FBI pendant plus de 15 ans. Mais en décembre 1990, John Connolly atteint l'âge de la retraite. Avec son départ, Bulger perd son statut d'informateur. Les taux de la justice se resserrent. La police du Massachusetts a monté un dossier qui implique Bulger et Flemmy dans une affaire de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. En janvier 1995, les policiers décident de passer à l'action. Flemmy est arrêté. Mais un collègue de Connolly a parlé à l'agent retraité de l'opération de police et Connolly s'est empressé de prévenir Whitey. Alors que Flemmy est envoyé en prison, James Bulger part en cavale. Au cours du procès de Flemmy en 1997, la vérité éclate. Bulger et Flemmy étaient des informateurs du FBI. Kevin Wicks est sous le choc. Ces 25 dernières années de ma vie ont reposé sur le mensonge. L'homme en qui j'avais une confiance absolue faisait tout le contraire de ce qu'il professait. Kevin Wicks est arrêté en 1999. Il lui faudra deux semaines avant de tout avouer sur Whitey Bulger. Mais il a ses raisons pour rompre la loi du silence. « Ça a été une décision difficile parce que je suis quelqu'un de loyal. Mais là, j'étais furieux parce que nous, les informateurs, on les tuait. » Le témoignage de Wicks révèle l'ampleur et la brutalité des crimes de Bulger. Quand on déterre les cadavres des victimes de Whitey, Robert Fitzpatrick et Tom Follet savent qu'ils seront désormais écoutés. « Il a fallu attendre qu'on déterre des eaux et ce qu'il restait des victimes pour que certaines personnes prennent du recul et reconnaissent les faits. Les gens ont enfin compris à qui on avait affaire. » L'agent John Morris est entendu comme témoin. En échange de son immunité, il dénonce John Connolly. « Je suis innocent. Je n'ai pas fait ce dont on m'accuse dans cette affaire. » En transmettant des informations à Bulger, Connolly s'est rendu complice de la mort d'informateurs comme Brian Alloran, John McIntyre et bien d'autres. Connolly sera condamné à dix ans de prison pour raquettes, corruption et entrave à la justice. Fidèle à ses origines, Connolly est resté loyal jusqu'au bout envers son ami Bulger. « Du fait de sa relation avec Whitey, il a fini par faire partie intégrante du gang. Il n'avait aucun scrupule à prévenir Whitey. Il appelait le gang de Winterhill mes Irlandais. Il n'arrivait pas à faire la différence entre son rôle d'agent du FBI et son rôle au sein de la famille Bulger. de la famille 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 En 2003, Billy Bulger, le frère de Whitey, est auditionné par une commission fédérale d'enquête. Face aux membres de la commission, le sénateur perd pied. Monsieur Bulger, quel était le métier de votre frère ? J'avais l'impression qu'il était dans les jeux d'argent. Je ne sais pas exactement à quel niveau. Incapable d'expliquer ce qu'il savait exactement des activités de son frère, il se retire de la scène politique. Aujourd'hui, Boston paie encore le prix des années Bulger. Cette période a terrorisé la communauté irlando-américaine, semé le doute quant à l'intégrité des élus de la ville et entaché la réputation de la première agence de police judiciaire américaine. Malgré plusieurs séjours derrière les barreaux, Patney ne regrette pas un seul instant sa vie de criminel. J'ai adoré ma vie de gangster. Elle me manque. Je regrette juste de ne pas avoir tué Whitey lorsque j'en avais la possibilité. Et je regrette de m'être fait coincé. À part ça, je me dis que j'aurais dû me faire plus d'argent et le planquer. Mais c'est raté. Kevin Wicks a reconnu avoir participé à cinq meurtres. Mais il a bénéficié d'une remise de peine pour avoir coopéré avec la police. Si je croisais Bulger aujourd'hui, je passerais mon chemin. Maintenant, c'est le problème du FBI. C'est de leur faute tout ça. Ils l'ont laissé faire. C'est à eux de l'attraper. Les fédéraux continuent leur traque. Sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI, Whitey est le numéro deux juste après Oussama Ben Laden. Mais il dispose de peu d'indices. Une chevalière à tête de mort, quelques carnets de notes et un faux passeport irlandais. Voilà tout ce que Bulger a laissé derrière lui. C'est bien maigre dans cette chasse à l'homme internationale. Aux dernières nouvelles, James Bulger, dit Whitey, Court Toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada